... Oui, la classe globale, c'est effectivement un projet de géographe. Gilles Fumet, qui est un spécialiste de la géographie culturelle, et en particulier de la géographie de l'alimentation, et Christian Grattalou, qui fait, au fond, avec son projet de géohistoire, déjà le pont entre l'histoire et la géographie, m'ont fait l'amitié de m'associer à cette entreprise, donc impulsée par les éditions des Arènes, d'Atlas Global. Et déjà, je voudrais signaler que le terme même d'Atlas Global porte déjà un projet paradoxal, puisque le globe, par définition, du fait même de sa forme, de l'impossibilité de le saisir d'un point de vue qui l'aplatisse complètement, met à l'épreuve l'idée même d'Atlas. Et au fond, la question qui nous a été posée, et qu'on a tenté à coup de carte, en rebattant les cartes, justement, d'expliciter, c'est est-ce que le monde global dans lequel nous vivons, et qui nécessite, justement, qu'on l'appréhende par une histoire globale, peut aussi se dessiner dans un atlas global. Alors, concrètement, ce sont des cartes, des cartes dont on a tenté, au fond, par le graphisme, et en multipliant les points de vue, les projections, d'en faire un objet attractif, y compris par aussi les différents thèmes qui sont abordés. Par exemple, je faisais allusion à la géographie de l'alimentation, et bien on trouvera dans l'Atlas global, une géographie non seulement de la chirurgie esthétique, mais aussi de l'obésité, et où on verra que les obèses se répartissent inégalement sur la surface du globe, et pas nécessairement là où on le croit, c'est-à-dire pas uniquement dans les pays riches. Il y a à la fois une géo-histoire du bonheur ou de l'indice de prospérité, mais aussi une géo-histoire des pollutions, une géo-histoire des dangers, et on voit bien, d'ailleurs, que le globe, que le monde est une sorte de communauté de destin et de danger, telle qu'elle apparaît sous l'œil du géographe. Et je voudrais dire que ce projet, j'y ai participé de bout en bout, pas seulement pour en écrire le prologue, puisque d'un atlas de géographie, on pourrait attendre que l'histoire fournisse uniquement le préambule, je dirais plaisant, mais qui ne serait rien de bien sérieux dès lors que le monde irait vers justement ces dangers dont la géographie devrait cartographier l'emprise, comme si finalement l'histoire était le hors-d'œuvre à la géographie qui, elle, nous alertait sur les dangers du monde. J'ai tenté de bout en bout, au fond, de suivre ce projet, parce que ce qui m'intéressait, au fond, c'était le défi. Un géographe, lorsqu'il a à faire une carte, il ne peut pas se permettre de laisser des blancs dans la carte. Il ne peut pas suspendre son trait. Il doit y mettre tout. Il doit, à partir du moment où il a décidé de faire, par exemple, la géographie de l'incarcération dans le monde, remplir la carte du monde. Et de ce point de vue-là, il doit faire un récit. Alors qu'au contraire, à cette échelle-là, l'histoire, l'histoire globale, en tout cas, celle que j'aime, celle qui n'est précisément pas globalisante, eh bien, elle se méfie du grand récit. Elle craint de voir dérouler une chronique unanime et lisse sur l'ensemble du globe. Et je me dis qu'au fond, l'histoire globale, si elle doit développer un récit qui englobe la Terre, alors c'est peut-être la géographie qui lui donnerait la forme, comme si la carte, d'une certaine manière, coupait la parole à l'historien parce qu'elle permettait de développer un récit que l'histoire ne se permet plus d'assumer.